Bienvenue à Nouvelle prophétique. Le message aujourd'hui, c'est le pire terroriste de tous les temps. Le nombre de personnes tuées dans des attentats augmentés de 80 % en 2014 indique une étude de l'Institut pour l'économie et la paix. La victime se concentre en Afghanistan, en Irak, au Nigeria, au Pakistan et en Syrie. Selon l'indice du terrorisme mondial, 32 685 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes en 2014. En 2013, 18 111 personnes avaient perdu la vie. La hausse du nombre de morts était de 61 % en 2013 par rapport à l'année précédente. En 2015, ce chiffre est le plus élevé jamais enregistré. Il est presque 10 fois plus élevé qu'en 2000. Le groupe islamiste armé Boko Haram, basé au Nigeria, et le groupe djihadiste d'État islamique sont à l'origine de plus de la moitié des décès. Ensuite, les talibans sont aux 3e place. La menace se propage. Le nombre de pays responsables de plus de 500 morts liées au terrorisme a augmenté de 5 à 11, avec l'ajout de la Somalie, de l'Ukraine, du Yémen, de la République centrafricaine, du Sud du Soudan et du Cameroun. Le document n'inclut pas les attaques terroristes de 2015, comme l'attaque contre le Charlie Hebdo et l'Hypercaché en France, le bombardement de l'avion russe en Égypte, les attentats suicides à la bombe au Liban et en Turquie, les attentats de Paris en novembre, ou l'attaque d'un hôtel au Burkina Faso en janvier 2016. Par ailleurs, la lutte contre le terrorisme coûte plus cher que les dommages qu'il cause, lit-on dans le document. Globalement, près de 109 milliards d'euros ont été déboursés pour fournir la sécurité nationale liée à la menace terroriste. Et comme vous le savez, en 2016, la lutte s'intensifie. Les pays occidentaux et européens demeurent relativement protégés avec seulement 2,6 % de toutes les victimes associées aux attentats terroriste. Et ce chiffre diminue de moitié si on ne compte pas les victimes du World Trade Center de 2001. Malgré cette tendance alarmante, les résultats de la recherche expliquent que le terrorisme demeure une menace relativement faible comparée aux victimes de guerre ou conflits politiques qui font 10 fois plus de victimes. Éternellement, sur le plan mondial, 13 fois plus de personnes meurent dans des homicides plutôt que dans des attaques terroristes. Si le terrorisme représente un risque si faible, pourquoi tant d'inquiétudes? Dans un sondage réalisé aux États-Unis en décembre 2015, les citoyens américains ont dit qu'ils croient que le terrorisme est le plus grand problème auquel est confronté leur pays, suivi par le gouvernement et l'économie. Les Français craignent le terrorisme plus que jamais et même ici au Canada, 70 % des gens se disent inquiets de voir des actes terroristes dans leur pays. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de minimiser les horreurs du terrorisme et de la guerre. Probablement qu'il y aura encore des victimes cette semaine. Mais la menace terroriste n'est pas aussi importante que la violence domestique ou le risque de mourir prématurément d'une maladie fatale. À mon avis, les médias mettent trop l'emphase sur les événements catastrophiques qui ne menacent pas nécessairement notre vie éternelle. Jésus-Christ, fils de Dieu, parlant de cette menace ultime à ses disciples, il leur dit « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Matthieu 10, 28. Qui est donc cet ennemi si redoutable? La Bible répond clairement à cette question dans l'Apocalypse 12, 9 et 12. « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est venu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » La vérité, c'est que Lucifer fut le premier rebelle, et c'est pour cette raison qu'il fut expulsé du ciel. Il est le terroriste le plus redoutable et le plus dangereux. Si vous ne connaissez pas l'origine du mal, et si vous ne comprenez pas pourquoi il y a tant de souffrance et d'injustice, je vous implore de faire vos devoirs et d'étudier la Bible pour les détails de cette histoire. Vous pouvez aussi regarder la série « Le meilleur chemin » produite par Mieux-Vivre. Les vidéos 2 à 7 traitent de ce sujet. C'est primordial. Il faut bien comprendre le conflit cosmique pour discerner les signes des temps et comprendre les événements de la fin selon la prophétie biblique. Écoutez, je le dis souvent, mais c'est clair qu'on voit le déroulement de la prophétie de façon extraordinaire présentement. Certaines personnes ne veulent pas entendre parler de la prophétie sous prétexte que c'est du sensationnalisme. Je suis d'accord, la prophétie biblique est sensationnelle, remarquable et précise. C'est la vérité et le monde a besoin d'entendre cette vérité. La prophétie capture l'intérêt de celui qui cherche à savoir ce qui arrivera. En plus, elle nous présente l'auteur de la prophétie, Jésus-Christ, l'espoir des nations. La parole de Dieu est notre guide. Elle nous apporte espoir, confiance et paix. J'aimerais pouvoir vous dire que la violence, la guerre ou le terrorisme cessera, mais la Bible dit le contraire. Par contre, je peux vous rassurer en disant que ce ne seront pas ces choses qui provoqueront la fin. Jésus confirme dans Marc 13, verset 7. « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Nous sommes dans un conflit cosmique entre Dieu et ses anges et Satan et ses anges. Le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il redouble ses efforts pour augmenter la rébellion et la destruction contre Dieu et ses fidèles. La parole de Dieu nous met en garde dans 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. » Il faut veiller en se préparant chaque jour pour affronter les puissances de ce monde. Éphésiens 6, 11 et 12. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » La réalité, c'est que notre ennemi est invisible et qu'il travaille dans l'ombre. Néanmoins, il fait des millions de victimes et réussit à tromper et à détruire ceux qui ignorent son existence et ses tactiques. Des millions sont dans l'erreur et c'est évident lorsqu'on regarde la condition de notre monde aujourd'hui et les actions des hommes et des femmes. En se plaisant dans le mensonge et le péché, ils servent leur maître, le diable. L'Écriture sacrée nous avertit. 2 Timothée 3, 1 à 6. 2 Timothée 3, versets 1 à 6. Voyez-vous que la désobéissance au commandement de Dieu est de la rébellion et du terrorisme pur. Cette rébellion trouve ses racines dans le mensonge et se traduit par l'orgueil, l'égoïsme, l'immoralité, la violence et l'idolâtrie généralisée. Chers amis, les actes de terrorisme sont déplorables et nous ne devons pas encourager ou participer à quelconque violence ou rébellion. Nous devrions être des agents de paix. Nous devons prendre nos responsabilités pour atténuer la souffrance comme Jésus notre maître l'a fait lorsqu'il était sur la terre. Mais il y a plus important encore. En tant que chrétien, notre but ultime, c'est de sauver les habitants de cette terre de la destruction éternelle. L'enjeu est sérieux. Nous devons prêcher la vérité et dénoncer le mensonge. C'est ce que mieux vivre veut faire en produisant du matériel biblique et pertinent. Tous sont en danger et le diable veut plus que jamais séduire les chrétiens et détruire la foi de tous les croyants. Il y a un verset biblique qui dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Luc 18, verset 8. Notre mission est dangereuse et les attaques sont réelles. Notre vie n'est pas vraiment menacée pour l'instant, mais notre foi l'est. Il est donc conséquent de dire que les missions les plus dangereuses dans le monde aujourd'hui sont dans des pays très modernes, très riches, avec des gratte-ciels, les supermarchés propres et toute la technologie si accessible. La plupart des endroits où la foi en Dieu s'est érodée sont des pays qui jouissent d'une paix apparente, d'une nourriture abondante et d'un superflu matériel excessif. Mais attention, c'est de la poudre aux yeux. Des millions d'habitants de ces pays riches sont pauvres spirituellement. Ils souffrent de solitude, d'anxiété, de frustration et de rejet. D'autres ont perdu la foi ou refusent de croire en un Dieu d'amour, créateur du ciel et de la terre. Le terroriste ultime les tient dans sa main pour les emmener en enfer avec lui. Je le répète encore, les sociétés secrètes veulent détruire le protestantisme. La globalisation veut le contrôle et le catholicisme soupire après la dominance. Tous ces joueurs font partie du plan diabolique du plus redoutable terroriste. Éventuellement, le monde arrivera peut-être à trouver une certaine paix fragile et de courte durée. Car la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Cette paix que le monde cherche sera mêlée à un esprit d'intolérance contre les opposants à ce nouvel ordre mondial à venir. Comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, la persécution religieuse reviendra en force à la fin. Heureusement, il y a de bonnes nouvelles. Le bien triomphera. Les justes vaincront et nous pourrons enfin jouir d'un bonheur ineffable. Dieu a toujours eu un peuple et il en aura un jusqu'à la fin. Dans l'Apocalypse, Jésus-Christ révèle l'identité de ce reste de fidèles. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Satan déteste ce reste de fidèles. Il veut leur faire perdre leur foi dans la parole de Dieu. Apocalypse 12, verset 17. La victoire est assurée parce que le dragon a été vaincu à la croix et il sait qu'il perdra la guerre. Écoutez ce beau texte encourageant. Apocalypse 12, 10, 11 et 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, Christ a vaincu l'ennemi et bientôt, je l'espère, il rependra la domination de tout l'univers. Parce qu'il a vaincu, nous le pouvons aussi par la foi en Jésus-Christ. Mais attention, ne pensez pas un instant que vous pouvez vous relâcher et survivre aux attaques du diable et de tous ses anges. La parole de Dieu nous indique comment résister au diable et même arriver à le faire fuir. Écoutez bien, voici le secret. Jean 4, versets 7 à 10. Voilà comment résister aux terroristes, le plus redoutable et dangereux. La clé étant Christ, la Bible dit que le juste vivra par la foi, donc nous devons croire en Dieu, s'approcher de lui humblement avec repentance et confession, se soumettre à sa puissance transformatrice et choisir de faire sa volonté. Si nous persévérons ainsi, nous aurons la victoire et la vie éternelle. Allez à Jésus et ne craignez pas le terrorisme. Sondez les Écritures, car elles sont la vérité qui nous libère du mensonge et nous parle de notre Dieu et de son plan pour nos vies. Étudiez la prophétie. Elle nous prépare pour le futur et nous confirme que Dieu connaît l'avenir et qu'il est le Tout-Puissant. Je vous laisse avec ces belles paroles de Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bon courage et au revoir. Sous-titrage ST' 501